Dans cette deuxième expérience, nous avons utilisé une DEL, ou LED en anglais. Une DEL, c'est une diode électroluminescente. Une diode, c'est un composant électronique qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Et là, vu que c'est une diode électroluminescente, elle produit en plus de la lumière. C'est un dipôle, c'est-à-dire un composant qui a deux pôles, la node et la cathode. La node correspond au pôle positif et la cathode au pôle négatif. Ici, vous avez le symbole qui représente la DEL ou la LED, avec notre anode, donc pôle positif, et la cathode, le pôle négatif. Dans la représentation de la diode, vous avez le triangle qui indique le sens du courant, donc de l'anode vers la cathode. Et les deux petites flèches qui indiquent que c'est une diode électroluminescente, donc qui va produire de la lumière. Dans cette deuxième expérience, on va réaliser ce circuit avec une LED, ou une DEL, protégée par une résistance 220 Ohm. On verra plus tard ce que c'est qu'une résistance. Là, il faut comprendre qu'elle sert à protéger notre LED de manière à ce qu'elle ne grille pas. Et le tout alimenté par trois piles 1,5V. Et on a aussi un interrupteur. Donc on va se rendre sur Tinkercad. Donc je vais prendre une LED. Vous avez la possibilité de choisir différentes couleurs. Donc on va rester sur le rouge. On va prendre notre résistance. Donc ici, on va changer. Là, on est en Kilo Ohm, je vais mettre en Ohm. Je vais changer la valeur, 220. Et on a trois piles 1,5V. Voilà. Donc là, j'en ai une. Je vais en mettre trois. Je revois. Je vais regarder un petit peu. Voilà. Et on a aussi un interrupteur. Qu'on va mettre ici. Je vais faire pivoter les piles. Hop. Donc je branche. Alors, je vais regarder déjà. Donc là, le pôle négatif est branché à l'interrupteur. Là, j'ai le pôle négatif. Hop. Un interrupteur. Ensuite. On va se pencher. Sur notre résistance. 220 Ohm. Ensuite. Donc là, la borne plus. Et branché à l'anode. Donc ici. Là, c'est la cathode. Donc on va la faire tourner. De manière à ce que ça. Hop. J'ai trop tourné. Comme il n'y a qu'un seul sens de rotation. Alors. Donc c'est bon. Hop. Et on va se brancher sur l'anode. Voilà pour le premier. Et on va réaliser le second. Pour pouvoir comparer. Donc trois piles. Notre interrupteur. La résistance. Et notre LED. Hop. Donc ici, ça ne change pas. On a exactement la même chose. Il n'y a que les bornes de la LED qui ont changé. Qui sont inversées. Donc on va reproduire exactement la même chose. Voilà. Et donc là, on a notre pôle positif. Qui est branché à la cathode. Et on va démarrer la simulation. Pour voir ce qu'il se passe. Donc sur le premier schéma. Où la LED est brochée correctement. Elle s'allume. Et sur le deuxième, elle ne s'allume pas. Juste une chose. J'ai oublié de changer la valeur. De notre deuxième résistance. On va mettre 220 Ohm. Pour qu'on ait la même chose sur les deux circuits. Donc je recommence. Voilà. Pour que notre diode fonctionne. Et qu'elle ne grille pas. Il faut absolument respecter le sens du courant. Du plus vers le moins. De l'anode vers la cathode.